On ne faisait pas de skateboard il y a 60 ans sur le parvis du musée d'art moderne, on inaugurait en queue de pied et en haut de fort. A cette époque-là, on vénérait celles qui changeaient la vie et engendraient le progrès, la fée électricité à laquelle le peintre Dufy consacrait le plus grand tableau du monde, 600 mètres carrés. Nous voici en France, aux prémices d'une renaissance. Les guerres ont laissé descendre, l'énergie manque et on ne sait où reprendre. Hubot et Dubled transforment à la fin de la guerre un camion suisse de Marc Sorère. Pas besoin de pétrole, ils vont s'en donner la peine, pour que ce qui le fasse rouler soit de l'hydrogène. Ce gaz fut produit par eux-mêmes avec un moulin à eau, qui était relié à une turbine de 35 chevaux. De là, on place deux dynamos et un électrolyseur. Euh, attends deux secondes, c'est quoi ce mot qui fait peur ? Regarde. Le courant électrique produit par les dynamos fait une réaction chimique qui sépare les molécules d'eau. On récupère l'oxygène et l'hydrogène à notre guise. C'est ce principe-là qu'on appelle électrolyse. Un compresseur permet le stockage du gaz dans les réservoirs du camion. L'hydrogène est enfin brûlé dans le moteur à explosion. Il faudra attendre pour avoir des moteurs plus adaptés, mais en six ans, ils ont parcouru plusieurs milliers de kilomètres sans incident. Et le plus beau, c'est qu'ils ne rejettent que de l'eau. Mais c'est une parmi d'autres anecdotes. Ne vous en faites pas, le contrôle n'en prend pas note. Pour voir les vrais hauteurs de cette histoire, il va falloir prendre un peu de hauteur. Des centrales électriques, on commence à en voir. Plein de producteurs sur tout le territoire. Par la diversité des moyens et des plans, les tarifs d'accès à l'électricité sont très différents. On cherche à développer les infrastructures, les investissements sont énormes. Le but est le même prix pour tous, comme le timbre de la lettre que tu envoies. Pour une mission de service public, le monopole détaille la norme. Et comme le secteur est capitalistique, il fallait au moins ça. La logique est donc de mutualiser moyens et compétences. Et c'est ainsi qu'en 1946, naît Électricité de France. Pendant ce temps, l'essor des machines permet d'agrandir les champs de blé. Mais la monoculture est plus pauvre et faible pour exister. On n'a pas le temps de considérer les mécanismes circulaires. Les gaz de guerre se reconvertissent en phytosanitaires. Le besoin de nourriture nécessitait une réponse rapide. On supprime les « parasites » à coups d'intrants et de pesticides. Mais ne voyant pas le mal partout, il fallait veiller au grain. Pas question de perdre une stabilité sociale parce qu'on a faim. Quand on veut absolument une solution sur l'instant, les nouveaux problèmes sont la conséquence des précédents. Mais les moyens utilisés pour obtenir des rendements de plus en plus... La crise de la vache folle paraît payer tout le conduit dangereux pour la santé. Chaque pays essaie donc d'améliorer son sort. Et on comprend vite qu'à plusieurs, on est plus fort. On signe à Bruxelles pour lier nos nations. Pour moins se taper dessus, il faut plus de coopération. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. L'Europe cherchait un modèle d'intégration qui la mettrait à jamais à l'abri d'une nouvelle guerre. L'idée est concrétisée par Robert Schumann, ministre des Affaires étrangères. Il propose de mettre la production franco-allemande de charbon et d'acier sous la surveillance commune d'une haute autorité. Le choix de ces matières est stratégique pour la paix. Le domaine de la sidérurgie en est très dépendant. Il est en effet étroitement lié à l'industrie de l'armement. On crée de plus la CEE, de type supranational, avec une capacité de financement indépendante du plan Marshall. L'objectif est un marché commun avec des liens politiques et sociaux, libre circulation des personnes, biens, services et capitaux. Et l'électricité est un bien avec une valeur marchande. Elle doit pouvoir circuler librement à la demande. Cela se traduit d'un point de vue technique, par une coordination et une première interconnexion électrique. Sur les moyens de procéder, on retient deux choix. Ou on libéralise en un marché organisé, ou on fait des échanges entre compagnies d'État. Mais on ne voudrait pas voir revenir des abus de position dominante. Libéraliser en plein d'acteurs est une solution plus prévenante.